Le président de la République Emmanuel Macron a tourné dans un nouveau numéro d'une émission de télévision ce lundi 28 novembre, diffusée prochainement sur France 2. Devant lui, ni Anne-Sophie Lapix, ni Caroline Roux, ni Léa Salamé. Surprise à l'agenda d'Emmanuel Macron. Cette semaine, le président de la République se rendra aux États-Unis pour une visite d'État durant laquelle il rencontrera Joe Biden, son homologue américain ainsi que sa femme au cours d'un dîner privé qui aura lieu mercredi. Relations avec la Chine, guerre en Ukraine et échanges économiques seront probablement au cœur de leur discussion, quelques jours après la clôture de la 27 pesos colombien. Toutes ses obligations politiques n'ont pourtant pas empêché Emmanuel Macron de participer à une émission dans laquelle on ne l'attendait pas forcément. D'après nos confrères du Parisien, le chef de l'État sera le prochain invité des rencontres du papotin. Un déjeuner organisé entre Emmanuel Macron et l'équipe de l'émission Selon le quotidien, le locataire de l'Élysée a été reçu dans les murs de l'Institut du Monde Arabe ce lundi 28 novembre pour une tournée. C'est ce programme dans lequel une personnalité est interviewée par un groupe de personnes atteintes de troubles du spectre autistique. A la suite de l'enregistrement de cet épisode, un déjeuner a été organisé entre l'équipe de l'émission, le président de la République, son épouse, la présidente de France Télévision Delphine Ernotte, ainsi qu'Éric Toledano et Olivier Nakache, qui ont eu l'idée de proposer ce rendez-vous au service public. Emmanuel Macron a une forme de présence et d'humanité impressionnante dans ce genre de situation. C'était assez génial, a déclaré Jacques Lang, président de l'Institut du Monde Arabe, auprès de nos confrères. Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac ont déjà parlé au papotin Emmanuel Macron va donc succéder à Gilles Lelouch, Camille Cotin et Julien Doré à l'occasion de ce nouveau numéro qui devrait être diffusé sur France 2 au mois de décembre, une fois que la coupe du monde de football sera terminée. Ce n'est pas la première fois qu'un président de la République s'entretient avec le papotin. Par le passé, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy s'étaient prêtés à l'exercice. Ils avaient alors répondu aux questions de ces journalistes âgés de 15 à 60 ans, issus de plusieurs organismes médicaux sociaux d'Île-de-France, et qui confectionnent un à deux numéros du journal du papotin chaque année depuis 1990. A lire aussi les rencontres du papotin, tous les secrets de fabrication de l'émission de France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada